Vous voulez savoir de quoi de drôle? C'est la troisième fois que je filme la vidéo. La première, j'étais juste vraiment mauvais. La deuxième, le micro n'a pas enregistré. Voilà. Mais là, il est bien branché le micro. Là, si je parle, ça doit être correct. Oh my God, ça fait chier. Bon, ben, je sais déjà quoi dire, hein? Le livre qui a changé ma vie. OK, oui, je m'inspire de l'article que j'ai écrit pour le journal L'Inculte, le journal du cégep de Victoriaville. Il est en description. Pour faire une vidéo, mais je ne vais pas me répéter, OK? Je vais aller plus en détail dans des choses que les gens m'ont redit par après et des choses que je n'ai pas pu développer dans mon article ou que je trouve que j'ai un peu mal écrit. Bref, OK, on ne va pas se répéter. Maintenant, le livre qui a changé ma vie. Je l'ai juste ici, OK? Cherchez-le pas au Renaud Bré, d'accord? Vous allez chercher longtemps. Ce livre-là, en fait, il n'y a pas vraiment de nom parce que c'est mon journal intime. Voilà, c'est ça mon journal intime. Il n'y a pas beaucoup de raisons pour lesquelles je tuerais quelqu'un sur Terre, mais quelqu'un qui touche à ça sans ma permission ou, encore pire, qui ose l'ouvrir pour lire, on va m'appeler Luca Rocco Magnotta. Voilà, c'est des blagues. La police, c'est des blagues. Bon, avant de commencer à parler de ce que j'écris dans ce journal intime-là, on va parler de comment j'en suis arrivé là, OK? D'où m'est venue l'idée d'écrire un journal de bord? Bon, l'idée m'est venue d'Ismaël et Nathan qui, je ne me souviens pas dans quel contexte ni après quelle conversation. Ils m'ont proposé ça, mais ils m'ont dit qu'écrire un journal intime ou simplement quelques petites choses qui ont bien été dans une journée, ça pourrait m'aider après la conversation qu'on a eue. Comme je vous ai dit, ça fait longtemps, je ne m'en souviens plus de quoi on a parlé. Mais voilà, ils m'ont dit cette idée-là. Puis au début, j'étais comme « Big ». Ah, ben non! Ben non! Voyons donc! Vois-tu, pour moi, un journal intime, c'était soit pour un personnage principal d'un livre du 18e siècle ou pour un élève de genre 3, 4e année qui se pense bien fancy, genre. Pas pour moi. Grosso modo, pas pour moi. Et puis aussi, il faut se dire que mal allé, en général, c'est tabou. Il n'y a personne qui va aller sur Instagram genre « What's up, tout le monde! Je braille! » Si vous voyez quelqu'un un jour, postez une image de soi en train de broiller et de dire que ça va mal, envoyez-moi ça. J'aimerais vraiment beaucoup parler à cette personne-là. Parce que mal allé, en fait, personne ne veut en parler. Et selon moi, c'est un problème. On ne m'a jamais enseigné quoi faire si ça va mal. Donc moi, la première fois que ça allait mal dans ma vie, qu'est-ce que j'ai fait? Mais pendant un mois, j'ai arrêté de manger. De grosses dépressions. Pour vrai, j'ai perdu beaucoup de poids. Je ressemblais à ça après. Est-ce qu'on peut retrouver l'image? Voilà, je ressemblais à ça. Les gens étaient comme « Ah oui, tu as perdu du poids! » « Ah, ça va! » Non, ça n'allait pas, ça n'allait pas. Là, ça va bien. Parce qu'en fait, le poids que j'ai perdu, c'est parce que je vais au gym, puis je mange moins, mais mieux. Et ça a duré pendant un mois. La manière que je me suis sorti de ça, c'était en me changeant les idées, en commençant à faire des live Twitch. Voilà. Il faut se dire que la première fois que j'ai fait une dépression, la chose qui m'a sorti de la dépression, c'était des live Twitch. On en est là. On est capable d'envoyer des gens sur la lune, madames et messieurs, mais on n'est pas capable de nous apprendre quoi faire quand ça va mal. Let's fucking go! Puis la deuxième fois que ça a mal été dans ma vie, ça a duré une semaine, ce fois-là, par exemple, mais c'est encore en rapport avec l'amour. Là, ça n'a vraiment pas été long. Parce que j'avais déjà... J'avais tiré des conclusions de la première fois que ça m'était arrivé. Et puis là, la deuxième fois, je suis comme « Ah, OK, je sais qu'est-ce qui s'en vient, je sais qu'est-ce qui se passe. » On va faire une grosse introspection, on va se dire « C'est pas grave, on va travailler sur soi-même, on the grind, that's it, that's all. » Et voilà, ça a bien été après. Ça a très bien été après. Mais ça, c'est moi, OK? Ça, c'est ma manière que j'ai cope avec les deux premières fois dans ma vie où est-ce que ça a mal été. Et je suis heureux que ça a fonctionné, mais je sais que c'est pas tout le monde que ça peut fonctionner si bien que ça. Mais bon, ça, c'est arrivé avant la discussion du journal intime. Fait que moi, un journal intime, c'était même pas une option à ce moment-là de ma vie. Mais la troisième fois que ça allait vraiment mal, c'était il y a peut-être un an et demi, peut-être, environ, environ. J'avais fait une gaffe, OK? J'avais, sans rentrer dans les détails, j'avais un peu trahi quelqu'un, OK? Un ami cher, un ami que je voyais comme très près de moi. Et je pouvais pas en parler avec n'importe qui, OK? C'était sensible, qu'est-ce que j'avais fait. Et je pouvais pas en parler à telle, telle, telle personne parce que je me sentais pas assez près d'eux. Je pouvais pas en parler à telle, telle, telle personne parce que ça aurait pu fuiter trop facilement. Puis ensuite, bien là, ça m'aurait mis dans la vraie merde. Et bon, papa, maman, je sais que vous regardez la vidéo, hein? Je sais que... je sais que vous m'aimez, hein? Moi aussi, je vous aime, OK? Allô? Moi aussi, mouah, mouah, je vous aime. On va faire une petite parenthèse, d'accord? La raison pour laquelle, on dirait, on, OK, je dis on parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le même problème que moi, après en avoir discuté, hein, je tire pas des conclusions au hasard comme ça. On dirait qu'on ne veut pas aller voir nos parents en premier quand ça va mal parce qu'on veut pas leur montrer que ça va mal. En fait, nos parents, ils nous ont mis au monde, ils ont investi tant d'argent en nous, ils veulent pas voir qu'on est en déficit, vois-tu qu'on rapporte moins, genre que ça va pas bien. Mais c'est stupide de penser comme ça parce que nos parents, ils sont là pour nous. Ils nous aiment, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On devrait aller voir nos parents, mais on veut pas les décevoir, donc on ne va pas les voir. Ouais, c'est con. C'est vraiment con, maintenant que je pense. Alors, prochaine fois que ça va mal, papa, maman, je vais venir vous le dire. D'accord? Promis. OK, fin de la parenthèse. Donc, comme je disais, je pouvais pas aller en parler à n'importe qui. Et m'est revenue l'idée du journal intime. Donc, j'ai pris ce beau cahier de notes, hein, qui était à la base un cahier de notes, je pense, de monde contemporain et histoire. Et j'ai commencé à écrire. J'ai écrit mon problème, j'ai écrit ma gaffe. Et ça m'a fait du bien. Bon, c'était pas miraculeux, hein? Ça m'a pas tout ôté le poids de mes épaules parce que ça reste que c'est juste des feuilles, hein? Ça n'a pas le même résultat qu'à aller voir directement la personne concernée et lui en parler. Chose que j'ai faite. C'est comme ça que j'ai réalisé qu'un journal intime, ça pouvait vraiment m'aider. Ça pouvait me permettre de m'exprimer sans me montrer faible à d'autres gens, hein? Même si parler d'émotion, c'est pas être faible. Mais bon, c'est pas l'idée que la société t'envoie, hein? L'idée que tu te fais d'un homme, c'est pas quelqu'un qui va pleurer en voyant un chien mourir dans un film. OK? C'est pas la personne qui va appeler à l'aide. Un homme, c'est la personne qui va venir aider. Un homme, c'est pas la personne qui va bencher la bord. C'est la personne qui va bencher la bord plus de plaies de chaque bord. Un homme, c'est fort. Un homme, c'est froid. Un homme, c'est droit. Moi, ça, c'est l'image que j'avais, genre que je ne peux pas parler de mes émotions parce que c'est pas ce qu'on attend de moi. Mais il y a personne qui est venu me dire dans ma vie, Olivier, si tu pleures, t'es faible. Il y a personne, littéralement personne qui est venu me dire ça. Mais c'est juste l'idée que la société projette d'un homme. Puis toi, ben, tu fais juste dire, OK, all right. Si, c'est comme ça, hein? C'est pour ça qu'on veut pas parler d'émotion, en fait. Mais aujourd'hui, voilà, j'écris encore dans mon journal de bord, genre journal intime. Pourquoi je dis journal de bord? Dans mon journal intime. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'écris dedans? Tout. J'écris mes pleurs, j'écris mes joies, j'écris mes amours. Si ça va mal, j'écris. Si ça va bien, j'écris. Si je suis heureux, j'écris. Si je suis triste, j'écris. Ça, je pense que j'ai pas bien réussi à l'expliquer dans mon article. Moi, personnellement, quand j'écris, c'est comme si je peinturais, d'accord? Moi, je suis comme si j'étais vraiment collé au canvas et j'écrivais tout ce qui passait. Et ensuite, quand t'as fini d'écrire, tu peux te reculer et regarder la peinture, la grosse peinture au complet. Et ensuite, tu peux tirer des conclusions. Tu peux te dire, ah ben oui, regarde, c'est logique. Si je me sens comme ça parce qu'il est arrivé ça, c'est peut-être normal que je vais agir comme ça et que c'est passé ça. Pendant la deuxième tentative de filmage de cette vidéo, j'ai cherché pendant un beau 5-10 minutes dans mon journal intime quelque chose que je pourrais vous sortir comme exemple. Mettons vraiment une réflexion que j'ai eue en regardant le « Bigger Portrait », je sais pas comment dire en français, le « Portrait global ». Voilà, le « Portrait global ». Mais c'est trop intime, c'est trop intime. Il y a trop de choses que je peux pas vous partager ou pas encore à ce moment-là de ma vie parce que c'est des dossiers qui sont pas encore clos. Mais en lisant les choses que j'ai écrites il y a un an, parce que bon, je veux dire, avec le temps, ça part. J'oublie. J'oublie qu'est-ce que j'ai écrit. L'autre jour, j'ai relu quelques petites choses et je me suis dit, aïe aïe, ça fait du sens. Il y a presque rien de surprenant à où est-ce que j'en suis en ce moment dans ma vie, OK? Parce que c'est la place où est-ce que je voulais être il y a un an. Donc j'ai juste réussi à être où est-ce que je veux être. Là, je reste très vague, mais c'est parce que je veux pas dévoiler des détails qui pourraient faire croire aux gens des choses ou que les gens pourraient commencer à se douter. Voilà, ça reste un journal intime, il y a des choses très personnelles. Si vous êtes mon ami très près, votre nom est probablement écrit là-dedans, genre. Tous les gars, vos noms sont là-dedans. Toutes les filles, votre nom est écrit là-dedans quelque part, c'est certain, OK? Je peux pas trop dévoiler de choses. Mais voilà, j'écris tout, fait que je parle de tout au final. Là, je dis plein de belles choses sur un journal intime, comme quoi ça aide à mieux aller, blablabla. Mais si, OK, moi je vous explique, OK, mettons, ça c'est genre 100% dans ta vie, OK, ça va vraiment bien. Ça c'est comme 75, où est-ce que j'étais peut-être. Puis à terre, c'est vraiment genre rock bottom, là. Mais justement, moi j'étais là, le journal intime, ça m'a juste donné un petit bump, genre, pour retourner en haut. Si t'es à terre, ça fera pas genre 100% d'une shot, OK? Si ça va vraiment mal dans vos vies, s'il vous plaît, allez voir quelqu'un, d'accord? Il y a des spécialistes pour vous diriger ou pour vous aider, OK? Écrire un journal intime, écrire des mots, ça peut vous aider quand votre vie va déjà relativement bien. Mais qu'il y a une petite lacune en quelque part. C'est ça, journal intime, vraiment cool, vraiment swag. On aime ça le journal intime, on en veut plus. Je dis vraiment n'importe quoi. Fait que ouais, je pense que j'ai rien d'autre à dire. La vidéo et l'article, OK, ils se posent très bien ensemble, d'accord? Donc si c'est pas déjà fait, allez lire l'article, c'est comme 600 mots, OK? C'est vraiment pas long. Donc merci d'avoir écouté la vidéo, j'espère que ça vous aura plu, mine de rien. Une vidéo un peu plus posée, un peu plus sérieuse. Donc, on se revoit dans quelques jours pour une autre vidéo. Honnêtement, je suis en feu, OK? J'ai comme repris l'envie de faire des vidéos, j'ai repris le goût. Ça va bien, OK? J'ai trouvé un bon beat. Je trouve des moments pour filmer, j'ai des idées de sujets. Ça va bien. Honnêtement, ça va bien dans ma vie en ce moment. Je suis très heureux. Fait qu'on va continuer pour aussi longtemps que j'en ai envie, OK? Je me force pas non plus. Je veux pas me forcer à faire trop de vidéos. Fait que... Bye bye! C'est qu'on peut juste admirer le beau petit paysage. C'est quand même vraiment beau. Sous-titrage Société Radio-Canada